Un paysage qui a inspiré des générations d'artistes, un petit havre de paix en pleine nature, bienvenue à la selle d'une oise. Mais derrière la carte postale, la réalité du quotidien, des rues désertes, un seul commerce qui fait épicerie-boulangerie et deux bars dont l'auberge des pêcheurs. Le gérant est un jeune Irlandais de 25 ans, il a repris l'affaire il y a un an. Pour lui, cette interdiction tombe mal, il lui est impossible financièrement d'avoir une salle réservée aux fumeurs. Ça coupe l'ambiance un peu, c'est pas trop grave pour le commerce encore. Pour l'heure, car les sereins, côté fréquentation, il n'enregistre pas de baisse significative. Une vingtaine de clients chaque jour, une cinquantaine pour les soirées à thème, deux fois par mois, la clientèle s'est adaptée. Je reste moins longtemps qu'avant. Le fait de sortir tout le temps pour fumer une cigarette, c'est pas tant qu'à faire, je reste un petit peu moins longtemps et puis après je rentre chez moi. Depuis qu'on ne flume plus, ils font des soirées à thème, un quiz, des concerts et tout ça, moi je peux venir maintenant parce que la fumée me dérangeait avant, je suis allergique, j'ai fait un truc au sinus, donc maintenant je viens et c'est très agréable. Pendant la saison morte, les Sélois sont isolés, la première petite ville est à 12 kilomètres. Alors ils ne veulent pas perdre ce lieu de convivialité, ici on parle volontiers de solidarité envers le commerçant. Je pense que cela joue parce que dans ce petit village où il n'y a pas beaucoup, beaucoup de commerce et pas beaucoup, beaucoup de vie sociale, donc les rares endroits sont quand même privilégiés et les gens aiment bien se retrouver là. 600 habitants l'hiver, trois fois plus l'été, Karl et les Sélois attendent avec impatience le retour des beaux jours. Ils pourront alors, fumeurs ou non, se retrouver tous ensemble en terrasse au bord de la rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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